Salut salut, bienvenue dans la vidéo, je suis Nils et cette fois-ci on va continuer les aventures avec mes machines virtuelles et les petites problématiques de débit réseau que j'ai. Alors d'abord peut-être un petit peu de contexte. Alors il se trouve que je voulais tester il y a quelques vidéos de limiter, de faire de la limitation de débit réseau, ce qu'on appelle de la qualité de service dans mon labo virtuel. Alors mon labo virtuel d'ailleurs, et comme chaque fois j'oublie de présenter le schéma dès le début, ou de préparer que le schéma soit présent dès le début, ce labo virtuel en fait tout tient sur une seule machine physique. C'est-à-dire que j'ai des machines virtuelles qui sont dans des réseaux isolés et certaines machines virtuelles connectent ces différents réseaux isolés. Ces machines virtuelles-là font office de routeur et d'ailleurs elles ont une distribution Linux qui est spécialisée pour faire un routeur. Et j'ai donc fait des tests de débit réseau entre deux machines virtuelles dans un même réseau isolé et entre deux machines virtuelles qui ne sont pas dans le même réseau et qui donc passent par un ou plusieurs de ces routeurs. Et je me suis rendu compte que la distro... Ah ben salut Emile ! Bienvenue sur le live ! La distro pour faire le routeur, elle s'appelle Vios. En tout cas dans le cas de figure des routeurs qui font juste le routeur. Et dans le cas de certaines machines qui font office de passerelle firewall, j'utilise un système basé sur FreeBSD d'ailleurs qui s'appelle OPNSense. Et justement pour savoir lesquels sont des Vios et lesquels sont des OPNSense, je vais vous montrer un petit schéma justement de ce labo virtuel. Alors, nous avons ici la cartographie du réseau. Et donc tout ce qui est là-dedans, absolument tout ce qui est là-dedans... Hey ! Hola Gizmo ! Et virtuel ! Sauf ce petit bout là-haut qui est en fait tout simplement la machine physique qui a une interface virtuelle avec cette adresse IP-là. Et après, traduction d'adresse réseau, et hop, ça part sur le réseau physique. Genre dire le réseau local. Le réseau local, tout ce qu'il y a de plus domestique, classique, quoi. Et donc... C'est parce que je n'avais pas approché le micro suffisamment, Gizmo. Merci du signalement concernant le son. J'espère que... Je ne suis pas... J'espère donc que maintenant c'est mieux. Alors, pour en revenir à ce schéma, si on m'entend bien... Tiens d'ailleurs, salut Nidoui ! Alors justement, Nidoui, c'est chouette que tu sois là, puisque j'ai prévu... Enfin, j'espère, pourquoi pas, essayer de regarder en direct les liens que tu m'as proposés en privé. Et je vais d'abord continuer un peu le petit bout de contexte, puisque pour le moment, j'ai juste établi un peu l'environnement. Alors, Gizmo, je vais lire ton commentaire dans un instant, mais d'abord, je termine ma petite mise en contexte. Donc, j'ai certaines machines, là, celles où il y a écrit BGP en rouge, qui sont des routers, j'ai envie de dire, des purs routers, qui fonctionnent sous ViOS, qui est basé sur Debian. Et celles-là, avec un petit mur, ce sont des routers Firewall sous OPNsense, donc base FreeBSD. Et donc, si par exemple, je descends dans mon sous-réseau, ici, par exemple, et que je fais un test de performance réseau entre ces deux-là, entre la 3743 et la 3713, par exemple, peu importe lesquelles, mais par exemple, entre ces deux-là, et bien, il se trouve que je fais, en termes de débit, en faisant vraiment du test de débit pur, bête et méchant, je fais, je crois, entre 13 et 15 gigabits par seconde, ce qui est franchement confortable, et sans vraiment faire de tuning. C'est deux machines virtuelles Debian, je ne vais pas dire deux bases, mais quasiment, quoi. Il n'y a pas grand-chose de particulier. Et si jamais je fais un test entre, admettons, l'une d'entre elles, et que je vais faire ce test de perfréseau jusque celle-ci, là, celle où il y a écrit DNS dessus, et bien, on descend à 1 gigabit par seconde. Un petit peu plus, ça dépend des moments. Et là, sur la droite, c'est pareil. Si par exemple, je prends cette machine, là, ISP5-box, et que je vais sur celle-ci, d'ailleurs, dont j'ai oublié d'indiquer le nom, et qui s'appelle, en toute logique, et bien, ISP6-box, et bien, pareil, ça fait seulement 1 giga. Alors, Gizmo, c'est une excellente question. Est-ce que c'est Vios ? Est-ce que c'est OpenSense ? Je ne sais pas. Je vais essayer d'avancer un petit peu pour espérer le découvrir. Mais avant, je vais regarder ton commentaire précédent. Quelqu'un a une idée pour des interfaces de VM qui font du dropped. Côté switch, pas de problème. Sur l'interface physique, tu as du dropped, et sur l'interface virtuelle aussi. Tiens, c'est étonnant. C'est étonnant. Toujours est-il que toujours est-il que je suis devant un problème, ma foi, fort étonnant. Alors après, j'ai envie de dire, 1 gigabit par seconde, ce n'est déjà pas trop mal. Je n'ai pas vraiment non plus à me plaindre. Ce n'est pas du 10 mégas par seconde. Bah écoute, j'espère que Gizmo, j'espère que tu auras quelques points dans lesquels regarder. Oh ! Merci pour le follow Blue Dragonfly. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Ça me fait toujours autant plaisir parce que maintenant, Blue Dragonfly est le 250e follower. Vous êtes 250 unfollow. Ah, je suis... J'en reste... Ça m'émeut toujours un peu de voir tous les follow qui s'accumulent. Merci beaucoup, en tout cas. Alors... Oh, allez, ça continue. Julien23TW, merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Vous êtes adorables ce soir. Vous êtes déjà à 11, alors qu'on a à peine commencé. Je n'ai encore rien manipé. Je pose juste un schéma. Et c'est parti, ça continue. Riboz, merci beaucoup. C'est très gentil. Super top. Salut, Shionji Wang. Et bah pour le moment, il ne se passe rien. J'ai juste posé un schéma et hop, trois follow. C'est génial. Non, plus sérieusement, Shionji Wang, j'étais en train de redonner un peu le contexte de mon réseau, d'expliquer un peu le petit souci que je voudrais essayer, à défaut de résoudre, au moins essayer de comprendre un peu. Parce que vraiment, j'ai voulu essayer de retester un petit peu cet après-midi entre deux autres choses. et j'ai eu des résultats bizarres. J'ai eu des résultats bizarres. Donc ce que je vais commencer par faire, d'ailleurs, c'est que je vais aller sur ma machine physique et... Ouais, d'accord. Pas celle-là. Non, pas ça. Ouais, là. Ah bah oui, c'est lui, là. C'est celui-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sudo reboot de la machine physique. Bam. Alors pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça comme ça, dès le début du stream ? Et Ribos qui dit que c'est la faute à Emile qui a tweeté, c'est grâce à Emile qui a tweeté. Merci d'abord pour... Merci. Oula. Ben alors, les mots, c'est difficile ce soir. Emile, merci beaucoup pour ton tweet. Euh... Où en étais-je, moi ? Euh... Je disais pourquoi est-ce que je redémarre ma machine ? Ben parce que j'ai eu des trucs un peu bizarres. Euh... En fait... Tu as un... J'ai un décalage... Merci pour le follow, Werping You. Merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Alors. Euh... Il y a Gizmo qui signale qu'il y aurait un décalage entre le son et l'image. Ah. Ce qui ne vaudrait pas mieux que je commence par... Euh... Par vérifier ça. Euh... Nidou, il y a au passage qui demande... Ah oui, l'hyperviseur pour le petit souci de Gizmo. Hop là. Alors. Gizmo, est-ce que tu saurais me dire si c'est le son qui arrive d'abord ou si c'est l'image qui arrive d'abord ? Et... Euh... Ah, ça y est. Il a bippé. Je ne sais pas si vous avez entendu. Euh... C'est l'image qui arrive avant ? Ah, le son en premier. Eh bien, dans ce cas-là... Dans ce cas-là... On va... Voilà. J'ai enlevé 10 millisecondes de retard. Tu vas me dire si c'est mieux. J'espère en tout cas que ce sera un peu mieux. Tu me rediras si c'est bon. S'il faut que je retouche encore un peu plus. C'est bizarre parce que d'habitude... Enfin, ça fait... Je n'ai pas touché ce réglage depuis des lustres. J'aurais tendance à dire depuis presque un an. Euh... Remarque, non. Un an, non. Mais en tout cas, plusieurs mois. Donc, bizarre. Bref. Revenons à nos moutons. Ou plutôt à nos paquets. Euh... Le truc bizarre que j'ai eu et en allant d'ailleurs regarder... Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être aller les chercher maintenant, les liens de Nidouille. Hop. Parce que je me suis posé des questions. Je me suis posé des questions. Comment ça se fait que ça tape super fort dans un même réseau et que dès qu'on sort du réseau, ça tape moins fort ? Et lors d'un stream précédent, ce que j'avais fait là sur cette machine-là, sur cette OPN Sense, eh bien, j'avais augmenté les capacités de la machine. Parce que globalement, euh... Si je regarde... Ah bah oui, mince. Je l'ai... Hop. Ouais, il est de retour. Super. Alors, si je prends par exemple le Firewall qui était... Voilà, celui-là. Hop. Ah, je l'ai laissé avec ses... J'ai laissé avec ses perfs un peu plus... Un peu plus mieux. Il a 8 VCPU organisés en 4 coeurs et hyper-threading. Et là, mémoire, on est à 8 GB de RAM. Mais, en temps normal, il est comme ce Firewall-là. C'est-à-dire qu'en temps normal, il est à un seul VCPU et il a 2 GB de RAM. Et, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que mes routeurs, eux, sont en temps normal à un VCPU et 512 MB de RAM. Ce qui est, il faut l'avouer, pas énorme. Hein, on va pas se mentir. Euh... C'est... C'est vraiment des petites VM. Hey, William Blake 23. Euh... Yeah, this is French speaking. I'm making stream here. Euh... Euh... Since you're the only one non-French speaking, I don't know if I should switch to English. Hop là. Et, Gizmo, je vais redécaler encore un peu le son dans ce cas-là. Hop là. Voilà. J'espère que là, c'est mieux, Gizmo. N'hésite pas à me le redire. Euh... Écran noir. Écran noir. Hop là. Voilà. Je suis en train de me dire, mince, qu'est-ce que je pourrais faire comme... Euh... Comme... Comme moyen pour... Pour... Pour améliorer les choses. Et, euh... Ce que j'ai remarqué... Ce que j'ai remarqué, euh... C'est que cet après-midi, j'ai voulu faire un test, entre guillemets, de contrôle. Et, j'ai tenté de faire un bench, entre, euh... Entre cette machine-là, et cette machine-là. Donc, en passant par ce routeur, et ce routeur. Donc, je fais mon test. Ça tape à 1 giga. Donc, on se dit, ok, c'est cool. J'ai mon contrôle. Tout va bien. Et, euh... Ce que je me dis, c'est que, euh... Suite, euh... Suite aux... A des liens... Euh... De la lecture de ces liens proposés par Nidouille. Eh bien, euh... Je me dis, tiens, euh... Si ça se trouve, les... Les cartes réseau, les interruptions des cartes réseau, Sont, euh... Sont sur, bah, un seul. Processeur virtuel. Donc, il y a, euh... Il y a un peu de... Il y a un peu du mal, avec un seul VCPU, Pour gérer, euh... Pour gérer, euh... Deux, euh... Deux cartes réseau à plein régime. Ce qui semble être une hypothèse intéressante, Parce qu'à priori, quand il y a deux VM, euh... Deux VM juste entre elles, Euh... Il n'y a qu'une seule carte réseau de chaque côté. Donc, ça prend, euh... Un, euh... Un fil sur, euh... Enfin, un fil, un thread, Sur chaque process... Sur chaque... Thread, du, euh... De l'hyperviseur. Donc, ça, ça y va à pleine bourre. Pleine balle. Et, euh... Et donc, j'augmente, euh... Les, euh... J'augmente les, euh... Comment dire, les, euh... Les capacités entre les deux, les deux routers, ici, là. Celui-là et celui-là. Et je les passe à, euh... Deux VCPU et un gigaoctet de mémoire vive. Et une fois que je fais ça... Et une fois que je fais ça... Bam ! 15G. Alors, je me dis, c'est génial ! J'ai compris ! C'est, c'est simple, en fait. Et je me dis, euh... Mais j'ai augmenté à la fois la mémoire et le CPU. Mais c'est lequel des deux qui a... Causé que ça aille mieux ? Donc, euh... Je réduis, euh... Je réduis la voilure au niveau processeur. 15G. Je réduis la voilure au niveau RAM. 15G. Enfin, non, plutôt 10. Et là, je me dis, mais attends, je suis revenu au résultat d'avant, là. Je devrais être à 1G, pas à 10. Comment ça se fait que maintenant que mes machines sont au même niveau qu'avant, elles n'ont pas les mêmes perfs qu'avant ? J'ai juste enlevé du CPU et de la RAM. Ou ajouté du CPU et de la RAM. Donc, ça m'a vraiment, vraiment perturbé. Et ce que je me dis, c'est que, bah... On va peut-être regarder un petit peu ça, un peu plus en détail ce soir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je redémarrais d'abord l'hyperviseur. Et que je vais maintenant, d'ailleurs, redémarrer toute ma... Toute ma pile de machines. Hop ! J'ai des fenêtres dans tous les sens ce soir. C'est de la folie. Hop ! Les machines sont en train de... Enfin, en tout cas, les réseaux démarrent. Et les machines aussi. Ouais, donc, oui, c'est un souci intéressant. Alors, concernant les OS... Concernant les OS... C'est un peu, comment dire... C'est un peu l'auberge espagnol. C'est-à-dire qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Je m'explique. Le DNS, là, Alpine Linux. Les 6 routers BGP, Vios, base Debian. Cette IP6box, là, ISP6 et l'autre, là, ISP5, Alpine Linux. La Workstation, ici, Fedora. Là, en dessous, c'est pas mal de Debian. Là, donc, OpenSense, base FreeBSD. Donc, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a même, là, cette machine-là, alors que je n'utilise pas souvent, c'est une CentOS Stream 8. C'est pour dire. D'ailleurs, il faudra que je la réinstalle en Fedora. Et l'hyperviseur, lui, tourne sous Fedora 35. Voilà. C'est vraiment... Il y a de tout. Même là, la machine, il y a écrit VPN. C'est une CentOS Stream 8. Toutes les machines vulnérables, là, bon, je les ai supprimées, mais il y avait du Debian, de l'OpenWrt, de l'Alpine. Enfin, bref. C'est un peu la foire sur ce lab. Et ce que je me dis, d'ailleurs, c'est que si vous avez vu mes vidéos précédentes sur CloudInit, où j'avais pas mal centré les choses sur Fedora, je pense que je vais vouloir réinstaller un certain nombre de ces machines virtuelles, même les Alpine. Je pense que je vais tout rebasculer en Fedora. Ce sera peut-être, du coup, plus difficile pour moi de spécifier le serveur DNS, ou en tout cas de le re-régler si jamais le jeu le change. Winky Winky Mill. Mais bon, après, j'ai envie de dire chacun son truc. Bref. Donc déjà, la première chose que je vais faire ce soir, c'est essayer de voir, maintenant que j'ai redémarré tout mon labo, si entre cette machine, ISP5 Box, et cette machine, ISP6 Box, est-ce qu'on a du 1G, est-ce qu'on a du 10G, ou est-ce qu'on a plus ? Ou moins. Donc, je vais commencer par me connecter sur cette machine-là. Et on va ouvrir un terminal. On va mettre les choses un petit peu plus gros. Hop là. On va faire, hop, comme ça. D'abord la 5. Hop là. Au fait, Gizmo, le son, c'est bon. Ah, tu as toujours un décalage son image. Alors, ça m'embête pour toi, Gizmo. Et j'aimerais bien que d'autres personnes puissent le confirmer, ou s'il n'y a pas de souci. Ah, il y a aussi un décalage pour Nidouille. Alors, je vais retourner voir du côté d'OBS. Hop là. Je vais continuer à baisser. Allez, on va encore gratter 30 secondes. Est-ce que c'est mieux, là ? Est-ce que vous me dites si jamais il y a encore besoin que je décale ? Ah, tu regardes ton terminal, Nidouille. Il n'y a pas de problème. Déjà, tu m'écoutes. Ça fait déjà très plaisir. Et il n'y a pas de... Oh, bah tiens. Bienvenue, Krast. Et merci de signaler que pour toi, tu n'as pas de décalage. Alors, par contre, c'est étonnant. Nidouille et Gizmo ont un décalage, mais pas toi. Alors. Revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos alpines. On va lancer tout ça dans tes mux. Hop là. Voilà. Et donc, sur ma box ISP5, je vais lancer un outil qui s'appelle Hyperf. Hyperf 3, pour être exact. Et déjà, je vais me rappeler de l'adresse IP de la machine. Bah oui, il dit 502. Hey, salut Manon ! Le gros bug. Tu as le chat de la vidéo précédente qui s'affiche. Ah, mince. Mince. Eh bah, dis donc. C'est la fête, ce soir. Décalage sonore. Chat d'ancienne vidéo. C'est, 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 il n'y a pas que, il n'y a pas que, comment dire, il n'y a pas que mes problèmes de homelab. Alors. Bah écoute, oui, il y a peut-être des gens bien qui utilisent Screen aussi. Je ne vais pas juger les gens sur leur utilisation de multiplexeur de terminal, perso. En fait, c'est mon homelab qui perturbe Twitch. Haribo, c'est magnifique. C'est magnifique. J'aime beaucoup. En fait, j'avais lancé un DOS sur Twitch pour voir. Malheureusement, sans, sans penser que ce serait, genre, j'ai lancé un hyperf vers Twitch pour voir ce que ça donnait. Et puis, en fait, je les ai DOS. Bref. Donc, hyperf 3. Je vais le lancer ici en tant que serveur. Et je vais spécifier le port en max 52.05. En serveur. Donc, ça va être sur du flux TCP. Et, ensuite, on va aller depuis IP6box. Et on va lancer la commande hyperf 3 aussi. Mais cette fois-ci en mode de client. Eh bien, Manon, figure-toi que je continue mes aventures de débit réseau. Puisque je suis tombé sur des trucs complètement barges cet après-midi en termes de résultats. Et je me suis dit que ce serait sympa de partager ça avec vous ce soir. Donc, cette fois-ci, je vais relancer hyperf 3. Mais cette fois-ci en client. Mais avant de spécifier l'option client, je vais lui dire de ne pas s'arrêter. Donc, je mets mon AT0 pour qu'il n'ait jamais de limite de time to live. Et on va rajouter le port fatalement. Et puis, cette fois-ci, je dis client. Et je vais aller taper sur 10. J'avais dit 10.5. 10.5.0.2. Et là, je suis à presque 10G. Je ne comprends pas. Je vous jure, j'ai regardé le replay du stream de l'autre fois. Ça me... Alors, ce qu'on va peut-être faire... Ce qu'on va peut-être faire maintenant, c'est qu'on va relancer... Hop ! On va relancer ce genre de test, mais je vais me connecter sur la fameuse machine DNS. Alors, 10.0.53. On va relancer un petit et on va faire un hyperf3-p52.0.0. Et en serveur. Et je vais me revenir ici. Et on va se mettre 52.0.0. Et on va taper sur la 10.1.0.53. Et là, j'ai 2 gigas. Non, mais en fait, le reboot n'a rien fait. Alors, l'autre modif que j'ai fait, quand j'avais voulu faire ces tests, si vous vous rappelez, dans le stream où j'avais justement mis en évidence ces petits soucis-là, sur le lien, là, entre ces deux machines-là, j'avais fait des tests, justement, de QoS réseau. J'avais voulu limiter le débit, genre à 100 mégas, ou des choses comme ça. Et le débit, je l'avais limité au niveau de cette interface-là. Donc, celle du routeur, sur celle-ci. Donc, j'ai enlevé cette limite. Alors, oui, tout à fait, Guise. Mais on peut commencer peut-être à accuser... Alors, je ne sais pas si on peut les accuser. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que pour le moment, pour le moment, là, sur des tests de bout en bout, on voit qu'entre lui et lui, ça monte à presque 10G. Et entre lui et... Non, pas entre lui. Entre lequel ? ESP6. ESP6, autant pour moi. Mais entre lui, ESP6box, qui va passer par là. Et lui, le DNS, il y a 2G. Alors, si je me rappelle bien et que la table de routage n'a pas trop changé, normalement, lui, il vient par là. Il passe par lui, le 2, avant de venir vers le 1. Voilà, il passe par en bas. Il ne passe pas par le ESP4, il passe par en bas. Par le ESP5. J'ai quand même découvert un truc assez intéressant sur VyOS, cet après-midi, et que je pense que ça peut peut-être nous aider. Si je me connecte, alors là, je suis vraiment sur l'hyperviseur, mais c'est pour, j'ai envie de dire, par facilité. Normalement, j'espère que le texte est assez gros pour que vous voyez. mais si je me connecte sur la console locale d'une des machines VyOS, donc, je vais prendre, par exemple, je vais faire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, hop, et je vais me mettre juste une petite limite ici. Voilà. On va rajouter encore un truc par là et on va juste le mettre comme ça. Hop. Donc là, si je fais, hop, console, alors lequel de routeur ? On va prendre routeur 0 tiré ISP1. Voilà. Donc là, je suis connecté sur la console locale du VyOS. et puis je vais prendre je vais prendre je vais prendre ISP5, tiens. Alors, Gizmo qui nous dit ce serait intéressant de voir la charge du VyOS et du OpenSense pendant l'Hyper 3. oui, tout à fait. On va y venir, je pense. Donc là, pour l'instant, je suis connecté sur cette machine-là en local et ce routeur-là aussi en local. Donc, en gros, pour passer de ISP5 à ISP1, il faut passer par ISP2. Tiens, d'ailleurs, ce qu'on va faire, vu que c'est assez pertinent ce que dit Gizmo, on va se refaire à ISP2. Ok, cool, nickel. Et alors, autant, par défaut, la CLI de VyOS est une CLI qui est inspirée de la syntaxe Juniper, autant VyOS, c'est aussi un Linux avec ses avantages. C'est-à-dire que je fais un petit sudo-i, je suis route, je fais un petit bash et là, j'ai un shell. J'ai un shell. Alors, je peux faire... Merci pour le follow, Boulon3434. Merci beaucoup. Oui, effectivement. Juniper, c'est du free BLM. C'est de la bonne machine. Mais donc, là, j'ai un Linux avec un shell, avec un shell bash, notamment, en plus de la CLI ressemblante à Junos. Et il se trouve que j'ai remarqué un truc, c'est que... C'est qu'on a Hyperf3. On a Hyperf3 dans VyOS. Donc, ça peut être super intéressant. On est entre gens de bonne compagnie, on aime bien les BSD par ici. On est bien 3-4, je crois. Et j'en fais partie. J'en fais partie. Pour l'anecdote, mon site internet perso fonctionne sous NetBSD. Il faut remercier Emile. Bah, Emile, merci encore. Dommage de ne pas avoir une distrie de Virtus sous BSD dans le délire de Proxmox ou de LibVirt. Gizmo, j'ai envie de croire que c'est une question de temps. Aujourd'hui, je pense que ça va dépendre de Beehive et de NVMM. et Emile qui nous dit The Original Unix bien sûr. Ah bah tiens, je ne savais pas, il y a un russe qui fait ça sous Xen. J'avais monté des hyperviseurs sous Xen avec du NetBSD en hyperviseur. Ça fonctionne. Ça fonctionne. En tout cas, on part à Virt. Je ne l'ai jamais fait en full Virt. Maintenant, avec NVMM, j'ose espérer que ce soit possible. Toujours est-il que pour en revenir à notre Vios, il a un hyperv3. Mais alors lui, ce n'est pas pour ça que je me connecte dessus. Tout simplement pour lancer un top. Et on va se mettre ici. Et justement, maintenant que je vous ai dit qu'il y a un hyperv3, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on peut faire un show interface. Alors lui, c'est l'ISP1. Tiens, ce sera lui. Ce sera cette interface-là vu qu'il sera du côté de l'ISP2. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un hyperv3. On va se mettre un petit peu plus haut. un ancien hyperv3, toujours en moins T0. Moins P, on va se mettre sur le port 5201. Tiens. Ah oui, bien sûr, je cherche les embrouilles. Je cherche les embrouilles. Mais si je ne cherchais pas les embrouilles, ce ne serait pas drôle. On ne s'amuserait pas. Ensuite, on se met en client et on va aller sur cette IP-là. Et lui, de ce côté-là, on va faire un hyperv3 moins P 5201. Et on va se mettre en serveur. C'est pour ça que tu es là, Gizmo. Écoute, ça me fait plaisir. Je suis content que tu sois là. Donc, le truc s'appelle Clone OS, nous dit Nido, le FreeBSD avec Xen façon Proxmox. Donc, là, j'ai lancé mon serveur. Je vais lancer mon client. Et là, il m'annonce 12 gigabits de seconde. Hum. Alors, je vais tenter un autre truc. Mais avant, je voudrais regarder la charge là-dessus. Il m'annonce 0.13. Ok. Soit. Ce qu'on va regarder aussi, parce qu'il y a d'autres outils intéressants sur ViOS qui sortent de la... j'ai envie de dire de la clé Juniper. C'est IfTop. Alors, si je fais un petit show interfaces, hop, j'ai un... ISP2, ISP2, ISP5, tiens, ETH3. Donc, je peux faire un IfTop moins N moins I ETH3. Et là, et là, on peut voir qu'on est à 13, 13, 11, ouais. Donc, on est un peu plus de 10 G, quoi. Comme ce qui est précisé. Ok. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Merci pour le follow, Krast76. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. C'est la fête au follow, ce soir. Vous êtes en forme. Et ça me fait plaisir. Ça me fait franchement plaisir. Hop. Hum. Bah, en fait, c'est assez marrant, parce que là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il n'y a pas de soucis, quoi. Il n'y a pas de soucis. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de soucis. Hum. Non, ce n'est pas ça que je voulais voir. C'était ça. Donc, on est en train d'avoir cette machine-là en serveur, cette machine-là en client. et il y a lui entre les deux qui fait passe-plat. Alors, Gizmo qui nous dit, mais attends, quand tu fais un hyperf entre deux routeurs, tu tapes sur les interfaces virtuées, absolument pas sur les BGP, puisque les deux iOS sont des interfaces directement connectées. Non. Alors, c'est une excellente remarque, puisqu'à un moment, cet après-midi, j'ai fait un bench entre deux routeurs directement connectés. Et je me suis dit, ben oui, c'est normal que j'ai une superperf, parce que je suis directement connecté entre eux. Dans le cas de figure que je viens de vous montrer, là, sur ce bench que je vous remontre à l'écran, que je vais d'ailleurs arrêter, là, on voit qu'il y a écrit router0ISP5. Et si jamais je quitte le serveur ici, il y a bien écrit router0ISP1. Ce qui veut dire que je l'ai fait entre router0ISP1, qui est là, et router0ISP5, qui est ici. Et pour que les deux se rejoignent, il faut passer par router0ISP2. Maintenant, ce que je pense que je vais faire comme test, parce que là, a priori, on a... On est... je suis tenté de me dire, a priori, on est en train de... Comment dire ? De... Alors, est-ce qu'on peut voir la charge de ISP2 pendant l'hyperf ? Oui, tout à fait. C'est justement... Alors, je vais relancer le truc. Hop. Non, pas ici. Là. Hop. Et la charge de ISP2, il est ici. Hop. Je peux te mettre un top. Alors, tu peux voir que le truc, il ne bouge pas. Je ne sais pas du coup si ça se voit. Mon petit retour vidéo. Si ça se voit. Là, pour le moment, il y a l'hyperf qui est en cours. Tu le vois là. Ça tire à 12, 13 gigabits de seconde. Et là, 0,05. Genre, limite en céphalogramme plat, quoi. D'ailleurs, petit truc qui peut être amusant. Là, je suis sur l'hyperviseur. Et je vais lancer un petit H-top. Ah, la machine a quand même une lote de 4. Il y a quand même une lote de 4. Et qui c'est qui travaille le plus ? C'est Router 0 ISP2. Alors oui, je suis assez étonné que ouvre à l'argent comme dirait certains. Oui, je me pose la question. Je me pose la question. Donc là, c'est bon. Je fais des valeurs qui sont complètement logiques. Alors par contre, ce que je vais peut-être essayer de faire maintenant comme test, ou le cuivre virtuel. Non mais en fait, on sait tous que... Est-ce que les machines Virtus ne se parlent pas entre elles via le réseau privé de LibVirt ? Alors, qu'est-ce que tu entends par le réseau privé de LibVirt, Gizmo ? À moins que ce soit juste une blague ? Parce que normalement, les machines qui faisaient le bench, à part... Enfin voilà, les connexions réseau qu'elles ont sont juste celles qui sont mentionnées. Il n'y en a pas d'autres. Bah si justement, ça passe par... Bah on l'a vu. On l'a vu à l'instant avec le if-stop. Je te le relance si tu veux. Là pour l'instant, il n'y a rien. Là il listen. Donc là tu vois, il n'est pas lancé le bench. Là il ne se passe rien. Et ensuite, hop, ça tape. Ça tape. Et ça tape. Ça se voit sur le if-stop. Il n'y a pas de souci, Gizmo. Il n'y a pas de souci. Donc ce que je me dis, c'est entre deux, ça passe. Je pense qu'il y a deux autres tests qui peuvent être intéressants que je fasse. C'est toujours avec ISP5 en source, en client. Et cette fois-ci avec ISP3 en serveur. Parce qu'on ne passera pas non pas pas une machine mais par deux. Et on va voir si le fait d'ajouter encore une machine sur le chemin ne va pas provoquer des soucis. Merci pour le follow, McCall. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, allons-y. On va se mettre... on va peut-être quitter ISP1. Voilà. Hop. Et on va se mettre sur ISP3. On se croirait chez Yorzian. C'est très gentil de me comparer à lui, Nidoy. Merci. C'est flatteur. J'en suis encore loin, mais c'est très flatteur. Je suis désolé, Gizmo. Je peux peut-être essayer de... de... de baisser... de baisser un peu le... à nouveau le... Mais si ça change rien pour toi, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire. Ok. Bon. Je suis vraiment embêté, Gizmo, pour toi. Ça m'ennuie. J'aime pas quand les gens ont des soucis de visualisation ou de son sur mes... Nidoy, je croyais que tu faisais moins de blagues ici qu'ailleurs. Mais en fait, il n'y a pas de soucis. Blagues autant que tu veux par ici, Nidoy. Donc, je suis sur ISP3 et je voulais lancer un hyperf. On va faire un hyperf 3. On va se mettre en moins P et ben 52. 0.3, tiens. Hop. Je voudrais juste d'abord revérifier. Show interfaces. Hop. On va se mettre sur le TLG. On va se mettre sur le... Ouais, on va... On va essayer de taper sur cette IP-là. Crap, il y en a qui sortent les... Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, sachez que... Alors, ça fait un peu je vais vendre mon produit, mais il y a aussi des emojis. il y a des emojis custom par ici. Il y a des petits moutons assez sympas qui, pour le moment, je crois, sont réservés au sub. Bref. Donc, je voulais voir les interfaces. 10, 1, 3, 2. Donc, si je fais un hyperf 3, hop, moins S... Non, pas moins S, moins P. On a dit 52, 0, 3, moins S. Hop. Et il faudra que je pense à aller sur cette IP-là. Donc, on est là. Hop. on va aller sur 52, 0, 3. Et on va aller sur cette IP-là. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Non, on a toujours presque 10G. C'est marrant. Et Gizmo qui a eu l'emoji grâce à ses points de chaîne. Félicitations, Gizmo. Ok. 10 gigabits secondes. Alors, je vais tenter un autre truc. Parce que le... Hey, merci pour le follow, Citizen 8. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment en forme ce soir. Ça follow régulièrement. Ça me fait toujours plaisir. Oh, c'est chouette. On a atteint 256 followers. 256. C'est génial. Ça fait un octet complet. Ça fait un octet complet. On a atteint un octet complet de followers. La classe, non ? Ah ouais, 512. Ouais, 512. On n'y est pas encore. Mais ouais, moi, je me le souhaite. Et les 1024 ? Ah bah carrément. Je voulais revoir en interface celle-ci. Donc. Ouais, non. 10 G encore. Ok. Je comprends pas. J'arrive pas à reproduire le bug. Mais d'un autre côté, je savais pas trop comment le résoudre. enfin le bug à façon de parler, le comportement qui me semblait pas normal. Ce qu'on peut aller vérifier maintenant. Est-ce que je teste dans les deux sens ? On peut tester dans les deux sens si on le souhaite, effectivement. Alors. Sur ISP5. On a l'interface côté ISP2, ISP5 ou ISP5 Network 10.5.0. Tiens. Alors. Enfin, Iperf3 moins T0 moins C et on va le faire. Ah, j'ai l'option. Ah oui, c'est vrai que je peux. Oui, je peux le faire en reverse. Bien vu. Bien vu. Hop. Allez. Ouais, bah reverse. Même truc. Alors, je ne suis pas au même niveau de VIP que Yorzian pour Twitch et du coup, alors moi, j'avais vu son stream d'hier soir et on pouvait effectivement abaisser la qualité vidéo. Mais sur mes streams, sur mes streams, on ne peut pas décembre, je crois. Alors. Hop. Excellente question de VLMAT. VLMAT, les machines sont sur, les VM sont sur la même machine. Non, en FNIDO, je ne suis pas partenaire. Hop. Donc. Ce que je vais retester cette fois-ci, je pense, c'est, parce que pour le moment, j'ai tout fait entre uniquement des Linux. J'ai fait uniquement entre des Linux, là. Et je pense que maintenant, et encore plus maintenant que je vois que j'ai un hyperf sur le... ma call qui s'en va parce que je ne suis pas partenaire. Oh, la vie est vraiment trop injuste. je pense que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un hyperf 3 depuis une de ces machines, là, en bas, dans le réseau en 10, 13, 37. Et je vais mettre un serveur hyperf sur ISP2. Comme ça, ça passera par le... par le... par le... par le... l'OpenSense. Et puis, on pourra refaire aussi le même test ici, à ce niveau-là, puisque on a aussi ici un OpenSense avec pas les mêmes... pas les mêmes capacités. Alors, VLMAT, je... je pense que ça a à voir avec plusieurs choses. Je monte à plutôt 12... entre 12 et 14, pour être exact. Si je reprends... si je reprends ici, si je refais le test... Ouais, non, effectivement, là, je suis à 9. Mais il y a des moments, je peux monter un peu plus. Si je suis entre juste deux machines dans le même sous-réseau, je monte à bien 12, 13. Facile. Et l'une des raisons, je pense aussi, pour lesquelles je suis peut-être pas à la même vitesse que toi, c'est le fait aussi que le processeur de cette machine n'est pas tout jeune non plus. Donc, je sais pas ce que tu as comme machine, VLMAT. Je serais pas surpris que tu aies une machine qui soit plus récente. Donc, c'est aussi pour ça que je regarde quand même des fois les H-tops. Ça bosse, ça bosse dur sur la machine, enfin, ça bosse dur. Une lote de 4 sur 24 threads. Oui, alors, effectivement, Manon... La machine fait du bruit. C'est une excellente question. J'essaie de la faire taire, la machine. J'essaie de la faire taire. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai le casque. C'est pas seulement le... C'est pas seulement le... Pour entendre aussi les bruits du... Pas seulement les bruits du live. Alors, c'est marrant que tu dis ça, Gizmo, parce qu'effectivement, certains ont remarqué que je... j'hésitais beaucoup à faire fumer la carte bleue pour un boîtier Be Quiet. Et je l'ai fait. J'ai remonté la machine vite fait, genre vendredi midi pendant ma pause déjeuner. Alors là, pour l'instant, pour voir par rapport au... Pour tester les différences de température, j'ai enlevé le... J'ai enlevé le... Comment dire ? Le panneau avant qui est quand même sacrément... Et... Et... Quand la machine est vraiment en train de bosser dur, on l'entend quand même souffler. On l'entend quand même souffler. Bon, là, ça a l'air d'être un petit peu audible, mais quand même carrément acceptable. Donc, il y a du mieux avec le boîtier Be Quiet, mais c'est pas non plus la panacée. Ouais, écoute, Gizmo, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter des ventirades de chez Noctua en wishlist, dans ce cas-là. Pour l'instant, j'avais mis des couleurs master sur lesquelles j'avais rajouté juste des ventilateurs Noctua à la place des ventilateurs d'origine. et sinon, les ventilateurs du boîtier Be Quiet. Mais en fait, la problématique, en fait, c'est pas tant la température des processeurs. Alors, je sais qu'on dérive un peu, mais en gros, c'est pas tant la température des processeurs, en fait, c'est la température du chipset. Je... Donc, la machine a beau avoir deux processeurs, les deux processeurs niveau température, ils sont bons. Mais c'est vraiment la puce sur la carte mère, le chipset Intel 5500, qui a une... qui a une fâcheuse tendance à chauffer pas mal. Si je fais un petit IPMI Tool Sensors, et qu'on regarde le système temple, là, il est à 41. Ouais, il s'en sort bien ce soir. C'est peut-être parce que j'ai enlevé la plaque à l'avant. Mais je sais que j'avais fait des tests un peu plus... un peu avant, hier soir, grosso modo, la machine a... J'ai essayé de la faire mouliner à fond aussi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le chipset chauffe pas mal. Et en fait, il faut diriger un ventilateur sur le chipset. Parce que... Oui, non mais là, elle travaille pas tant que ça, en fait. Elle travaille pas tant que ça. Et... Et alors, j'ai pas de clim, Manon. Donc, ça résout la question. Mais en fait, grosso modo, la machine, quand le chipset atteint les 80 degrés, elle en peut plus. Et ça peut arriver de temps en temps. Et il faut avoir... En fait, il faut coller un ventilateur vraiment devant le chipset. Et en fait, je ne peux plus entre guillemets le faire. Parce que j'ai mis une carte graphique un peu plus puissante dessus. Donc, elle prend beaucoup de place. Alors maintenant que le boîtier a changé, je vais peut-être essayer de décaler la carte graphique, la mettre en vertical et ensuite essayer de caler un ventilateur quelque part. enfin bref. J'ai envie de dire, c'est... Ça arrive. Heureusement, je ne fais pas tourner la machine toute la journée. Je ne l'allume que quand il y a de besoin. Oui, c'est ça. Revenons à nos paquets, Gizmo. Donc là, on est un petit peu 10 Gbps. C'est assez cool. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est tester entre soit cette machine, soit une machine là et lui en passant par l'OPM Sense. On va revenir par ici. Attends, c'est lequel ? Je suis en train de me perdre moi dans mes... Entre mes schémas, mais... Donc, j'avais dit, lui, c'est ISP2. Donc, ISP2, où es-tu ? T'es là. Donc, on va faire un petit hyperf 3 moins S 5202 moins... Hey ! Ça, c'est classe ! Manon qui offre un sub à McCall. Merci beaucoup, Manon, pour McCall. Ça, c'est top. Merci. McCall, maintenant, tu peux utiliser les petits émojis. Les petits émojis moutons. Et moi, je vais relancer mon hyperf. Donc, déjà, c'est pas moins S, c'est moins P. J'en suis tout perturbationné. Hop là ! Et, voilà. Là, il est en serveur. Maintenant, je me mets ici. Je vais rouvrir un autre onglet de terminal. Et, donc, pour rappel, je suis là. Donc, je vais forcément passer par lui. Donc, ce que je vais peut-être faire aussi, c'est aller ouvrir un shell sur 10.13.31.1. Hop. Voilà. Je veux un shell. Et puis, on va lancer un petit top. Donc, pour l'instant, la machine, 0.2. 0.9. 0.2. System. La mémoire, elle est à 7.5. 7.5. de libre. Il y a un truc qui m'embête avec le top sous FreeBSD. Parce que je sais que quand je fais top-1 sur certains systèmes, ou que je fais top et puis que je fais 1, j'ai le nombre de CPU qui s'affichent. J'aurais aimé le voir sur le top en FreeBSD. Je suppose qu'il n'y a pas de page de manuel sur... Si, tiens, il y a les pages de manuel. OK. Alors. Hop là. Toggle CPU DisplayMod. Donc, moins grand C. Non. Bon. On va revenir. Hop. Alors. Hyperf3. Donc, sur quel... Sur le port 52.02. Moins T0. Moins P5202. Et l'adresse IP du routeur 0ISP2 10.211. Hop là. Non, pas ici. Décidément. 10.2.1.1. Voilà. Et là, il est qu'à 1 giga. Donc, effectivement, le... coupable... Avec des gros guillemets, le coupable, ce serait l'Open Sense. Mais pourtant, l'Open Sense, bah... il ne fait pas grand-chose. Et ce qui est assez marrant, c'est que si je fais un IF Config et que je regarde les interfaces, qu'est-ce qu'on a comme... Voilà. Il indique Media Ethernet 10G base T. Donc, en fait, il n'est même pas... Comment dire ? Il n'est même pas à genoux niveau processeur. Je ne crois pas qu'il y ait H-top sur Open Sense. Non, il n'y a pas H-top. Est-ce qu'on pourrait l'installer ? Tiens. Pkg install H-top. Ouais, mais alors, la question que je me pose avec Open Sense, c'est est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'il l'accepte ? J'espère que je ne suis pas en train de dézinguer mon installation d'Open Sense. Ah bah écoute, comme ça, au moins, ça a le mérite d'être clair. Ouais, il n'en a pas. Ah ! Merci Nidouille. Enfin, merci Manon aussi. Surtout Manon. Euh... Pourquoi il m'affiche CPU 3, 4, 5, 6, 7, mais pas les... Ah, voilà. Low Deverage 1,45. Il reste 7 gigas... Presque 7 gigas et demi de libre en RAM. Donc en fait, je ne peux pas dire qu'il se tourne les pouces, mais un peu quand même, non ? Alors... Moins grand P affiche les utilisations de statistiques par CPU. Très drôle Manon. Très drôle. Très drôle. Euh... Ok. Ah, on monte des fois à 1 giga de sonde 15. Mais alors, il y a un truc qui me chiffonne quand même dans cette histoire. C'est que, tout à l'heure, je suis allé de cette machine-là à cette machine-là, donc en passant par ces deux-là. Et j'avais encore 10 gigas. Et je ne comprends pas comment ça se faisait qu'entre cette machine, donc la ISP6 Box, qui est donc derrière le réseau-là, et celle-ci, il n'y avait que 2G. 2G et quelques. Alors, est-ce que ça serait une question de... de où sont les... où sont attribués les processeurs virtuels ? Alors oui, tout à fait, j'ai des règles de Firewall dans mon OpenSense. Tout à fait. On peut aller les regarder. Est-ce que le Traceroute est bon ? Ah bah écoute, on peut vérifier. On va aller, hop, depuis la Workstation, si je fais un Traceroute. Alors lui, de toute façon, il n'est pas... Je peux me faire un MTR. Hop. Ceci étant dit, ça vaut peut-être le coup de le faire entre... ici... un petit MTR, alors moins N. Voilà. Et donc, on passe par le routeur ISP6, forcément. Le routeur... Ah tiens, on passe par le routeur ISP4. Je croyais qu'il passait par le 5 avant. Bon, ok. Est-ce que j'ai ou est-ce que je peux avoir une vue du débit sur les différents liens du chemin entre les deux machines durant le Hyperf ? Alors, excellente question, Haribo. On peut. On peut, mais je ne suis pas sûr que ce soit... Comment dire ? Je ne suis pas sûr que ce soit forcément... Parce qu'en fait, ce qu'on va voir, c'est que le débit sera le débit le plus bas sur tous les liens, en fait. C'est que si entre... Si entre la machine DNS là et la machine ISP6 box, j'ai 2 gigas et quelques, on verra 2 gigas ici. Alors, visiblement, ça passe par là, 2 gigas là, et là, et là, et là. Je vais quand même aller jeter un oeil sur cette machine là pour voir sa charge. Tiens, il y a un H-top sur Vios. Il est un peu moche comme ça. Est-ce que j'ai la possibilité de bypass les règles de Firewall ou carrément l'OPN Sense ? Alors, ce qu'on peut faire... Ah ben, je t'en prie, Shouji Wang, bonne fin de soirée à toi. Ce qu'on peut faire... Alors, déjà, je vais aller regarder les règles de filtrage, quand même. Hop là, 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 hop. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Enfin, pas mal. Non, il n'y en a pas tant que ça. Mais disons que, déjà, il y a les règles de base du truc. Et puis, il y a quelques règles de NAT. Enfin, des règles de NAT du port forward, en fait. Pour des serveurs web qui sont... Alors, que je vous montre. Ici, là, il y a certaines machines, c'est des serveurs web. Donc, il y a ici plusieurs IP en virtuel qui sont donc sur cette interface-là. Et ensuite, le port 80 est redirigé vers les autres... vers les serveurs web qui vont bien. Et ensuite, en termes de règles, eh ben, normalement, il n'y a pas énormément de trucs. Mais on peut aller regarder. Donc, les rules en floating, a priori, j'ai que les rules automatiquement générés. Donc, de ce côté-là, normalement, c'est pas mal. Et puis, on a la DMZ. Donc, qui est là où il y a les serveurs web. A priori, ces règles-là, je les ai désactivées. Oui, parce que j'avais mis un proxy. PVK, DMZnet, ouais, ok. En LAN. Donc, j'avais une règle pour bloquer le trafic entrant. Bien entendu, les règles générées automatiquement. C'est bizarre, elles ne me disent rien, ces règles-là. C'est moi qui les ai mises, ou quoi ? Remarque, c'est écrit en français, celle-ci. C'est moi qui les ai rajoutées. Et ensuite, en règle 1, il y a quelques ouvertures. Forcément. Ah, est-ce que le Sheper ne serait pas activé par hasard ? Non. Non, il n'y a rien. Ok. Est-ce que cette histoire d'interface scrub, ça ne pourrait pas limiter le... J'ai un trou de mémoire sur ce que fait le scrubbing sur PF. Normalisation de paquets. Ok. Ouais. Drôle de pub. Ouais, sur... Ouais. Je suis assez d'accord. Je pense qu'il va falloir que je... Pourquoi je suis... Pourquoi ça, c'est un truc OpenBSD ? Ouais. Ok. Remarque, je n'étais pas sur... Ouais, je n'étais pas sur le site d'OpenBSD. Ah, voilà. Ah, OpenBSD. OpenBSD.org. Et donc... Alors, effectivement, il faudra peut-être que j'active des filtres à publicité. Ça pourrait faire l'objet d'un stream parce que pour le moment, la machine qui fait office de DNS forwarder, enfin, de résolveur DNS, pour l'instant, il y a juste un pauvre petit... Un pauvre petit DNS mask ou un unbound. Je ne sais plus. j'ai mis quoi ? J'ai mis un DNS mask. Alors, la raison pour laquelle j'ai mis un DNS mask, c'est parce que j'ai, par défaut, avec DNS mask, on peut faire... On peut utiliser le slash etc slash host, en fait. Pour avoir des choses. Et du coup, j'ai fait plein de petits tests en mettant plein de trucs. et notamment ce genre de choses-là. J'avais... Voilà. Pool.ntp.org, c'est aussi cette machine-là qui fait DNS. Enfin, qui fait NTP, du coup. Hop là. Donc, effectivement, ça pourrait être une idée pour un prochain stream d'aller... D'aller faire... D'aller ajouter... Ajouter des choses. Bref. De ce que je vois là-dessus, ce que je suis tenté de faire, c'est... Merci pour le flow, Paul. Merci beaucoup. Ce que je suis tenté de faire, c'est d'aller désactiver ça, en fait. Pour voir si jamais ça a un impact. Alors, est-ce que je suis... Non. Là, il n'y a pas de test en cours. Si, là, il y en a un. Ah. C'était un serveur, celui-là ? Non, c'est le client. Oh, bah mince alors, Nidouille. Qu'est-ce qu'il t'a fait ton mini-PC ? Vilain mini-PC. Arrête d'embêter, Nidouille. Si je fais ça et que je save et qu'on applique les changements. et qu'on retente. C'est moi ou on a gratté un petit peu, là ? On a gratté un petit peu, là, non ? En termes de débit. Non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Je vais le réactiver à nouveau. Ah, quoique, non. Donc, ça, c'est le DNS. Pas grand-chose, hein. Ouais, je suis assez... C'est peut-être moi qui essaye d'être optimiste. Je tape sur le routeur ISP2. Ça, c'est ISP4. Hop. Ça, c'est qui ? ISP3. Ah bah oui, c'est lui, il est ISP2. Ah, mais du coup, vu que j'ai la console... Est-ce que je pourrais pas me connecter en SSH par hasard ? On va essayer. Je sais plus si j'ai activé... Je crois que si j'avais activé le SSH. Hop là. 10.2... Hop. Vios. Hop. 10.2.1.1. Voilà. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est faire un... sudo if top moins n. Hop. Là, il est sur eth0. Ouais, mais c'est pas celle-là qu'il me faut. Il me faut... Il me faut celle qui est ISP2 website. Donc, TH1. 1 giga 2, 1 giga 8. Ouais, OK. Et... Est-ce que je peux faire un Tmux ? Est-ce qu'il y a un Tmux ? Non, il n'y a pas de Tmux sur Vios. Est-ce qu'il y a un Tmux ? Alors, on va se reconnecter à nouveau. 10.2.1.1. Et... Et... Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire un petit sudo htop. Et en termes de CPU, bon, bah c'est Hyperf qui bosse. fatalement. Et il a une autre average de pile 1. Pile 1. Hum. ... 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